Et dans l'avenir de demain, nos enfants ont droit aux études dans de bonnes conditions. C'est dans le souci d'améliorer les conditions d'études des futurs cadres de notre pays que les anciens élèves de l'Institut Saint-Joseph se sont mis ensemble afin de mettre le projet de construction de quelques salles de classe, de la salle des professeurs ainsi que d'équiper le laboratoire de matériel adéquat en pratique. C'est grâce à la bonne formation au sein de cet institut que ces derniers occupent des postes qui ont une bonne rémunération en province du Nord-Kivu, nous explique M. Franck Mouicha, ancien élève de l'Institut Saint-Joseph et chargé de relations publiques. Il invite les autres personnes de bonne volonté à se joindre à eux, enfin d'aider ces enfants qui dirigeront demain notre pays. C'est depuis le 17 mai 2020 que nous nous sommes réunis pour effectivement réfléchir ensemble autour d'un thème, comment rendrais-je à mon école le bien qu'elle m'a fait ? Et à l'issue de la réflexion, nous nous étions résolus de construire une salle de professeurs modernes. La petite yute que vous avez vue, qui est vraiment dans des conditions inacceptables, nous sommes dit, nous pouvons poser un petit geste qui contribue à l'amélioration des conditions de travail de nos enseignants. Ces enseignants qui nous ont encadrés et qui continuent à encadrer nos enfants et nos petits frères, écoutez, ils ne peuvent pas continuer à travailler dans ces conditions. Nous avons été formés par l'insulti Saint-Joseph et on peut oublier tout ce qu'elle nous a appris, mais nous devons toujours nous rappeler de la gratitude. C'était le message que nous donnaient les préfets chaque matin et c'est dans ce sens que nous sommes là. Voilà donc nous invitons tout le monde, tout celui qui a dans son sang la formation de l'insulti Saint-Joseph, à mettre la main à la pâte, contribuer, ne fût-ce qu'avec 20 dollars, à environ deux sacs de ciment pour que ces grands projets que nous sommes en train de vouloir réaliser soient exécutés et que nous signions, en tout cas nous marquions d'une pierre blanche ces grands projets ou notre passage à l'insulti Saint-Joseph. Ayant entendu cet appel, le député national élu d'Egoma, Hubert Furuguta, s'est rendu sur place ce mercredi 4 janvier 2023. Après une rencontre explicative avec les directeurs de l'Institut et les anciens élèves, l'élu d'Egoma n'a pas hésité de contribuer au projet en remettant une enveloppe consistante, tout en félicitant les initiateurs de ce projet et surtout leur courage de revenir faire le suivi de l'évolution de l'Institut qui les a formés. Ceci après une visite guidée pour palper du doigt les conditions d'études dans certaines salles de classe et comprendre les besoins. Est-ce que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui grâce à cette éducation ? C'est pour cela que chaque fois qu'il y a une invitation qui nous est lancée par une organisation quelconque, notamment celle des anciens de l'Institut Saint-Joseph, nous nous disons que nous n'avons que la disponibilité à offrir. C'est pour cela que moi, en tant que garçon de l'église, enfant de l'église, formé dans des écoles, des églises, je me suis dit que cette reconnaissance qu'ils sont en train de manifester, ces anciens, qui quittent leur bureau climatisé parce que tous ces cadres ici, ils sont en train de faire leur vie correctement, mais ils sont revenus là où ils ont été éduqués, ils m'ont appelé, j'ai dit mais ça c'est à encourager. Pour que les autres jeunes fassent la même chose, il faut que ceux-là soient soutenus, que les jeunes voient que les initiatives pareilles ont toujours été pleines de valeurs. Alors moi je suis venu en tant que garçon de Goma, garçon de l'église, soutenir l'œuvre, d'abord l'œuvre de l'église, puis l'œuvre des parents, puis l'œuvre des enseignants, enfin l'œuvre des anciens élèves, je suis venu soutenir ça. Je vais vous montrer un petit exemple, les parents quand ils n'avaient pas encore la gratuité, les parents ont construit ces six salles, très belles structures, très beaux bâtiments, de très bonnes conditions, mais à partir du moment où on a arrêté la gratuité, les parents ne peuvent plus contribuer, l'école est en train de s'écrouler. Les anciens ont dit on va arrêter ça et moi je suis venu soutenir ça. J'ai apporté ma petite enveloppe, chers anciens, pour vous dire que vous avez de la maturité spirituelle, de la maturité sociale et vous avez été éduqué. J'encourage ces beaux préfets, ces bons préfets, il est beau de cœur et bon d'esprit, ce préfet-là qui met toute sa force, sa dernière force de vieillesse à cette école et vous venez soutenir. L'Institut Saint-Joseph qui avait commencé depuis 1998 avec 90 élèves tous garçons, compte actuellement 1120 élèves mixtes et a déjà sorti jusqu'à 2022 1552 diplômes pour 18 éditions qui témoignent de la bonne formation.